Bonjour, Kim Anne Guillen, merci d'être avec nous. Rebelle, c'est le film événement que vous avez produit, que vous avez réalisé, qui a été présenté notamment au Festival de Berlin, Ours d'Argent, pour votre jeune actrice, une comédienne exceptionnelle. Vous avez présenté le film à Kinshasa, au sommet de la francophonie, parce qu'il a été tourné sur place en République démocratique du Congo. C'était un pari ? Oui, absolument. C'est coproduit d'ailleurs avec des collègues de l'ITEM7. Mais oui, c'était un immense défi, mais une aventure incroyable, avec des défis de tous les jours, de se rendre dans un endroit. C'était le deuxième film qui était tourné à Kinshasa, et c'était un appel à l'aventure, véritablement. Pourquoi avoir voulu prendre le risque même, je dirais, de tourner à Kinshasa ? Parce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire le film. Si on était dans un endroit qui était moins paradoxal que le Congo, on n'aurait pas eu les résultats qu'on avait eus. Par exemple, nous sommes allés tourner dans une ancienne cité interdite qui a été construite par Mobutu dans les années 70 et 80. Il était venu avec l'argent du cuir, de l'uranium, je crois, également. Il avait visité les cités interdites en Chine, et il s'est fait construire une cité interdite avec des architectes chinois en plein milieu de la jungle. Donc, cet endroit a été complètement abandonné, et on a été les premiers à faire un film dans cette zone. Il aurait été impossible de pouvoir construire un lieu de tournage qui se rapproche de l'ampleur de ce lieu-là. Et tout le film, on a bénéficié pendant tout le film de lieux comme ça. « Rebelle » de Kim Nguyen, extrait de la bande-annonce. « Rebelle » de Kim Nguyen, extrait de la bande-annonce. « Un jour, tu vas sortir de mon ventre, c'est sûr. Alors, il faut que je commence à te dire comment je suis devenue un soldat, avec les rappels. Écoute bien quand je te raconte mon histoire, parce que c'est important que tu comprennes c'est quoi la vie de ta maman avant que tu sortes de mon ventre. parce que quand tu vas sortir, je ne sais pas si le bandier va me donner assez la force pour t'aimer. « T'es comme voilà. » Rachel Mwanza, la jeune comédienne, donc Ours d'argent, la meilleure comédienne au Festival de Berlin, on vient de la voir. C'était aussi un pari. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on travaille avec des enfants de la rue, il faut dire que Rachel était une enfant de la rue et on a fait un casting à Kinshasa où on a rencontré des gens qui ne pratiquaient pas le métier d'acteur, c'est qu'en même temps, ils ont une force et une capacité d'être dans le moment qui parfois se perd chez les comédiens, qui deviennent dans l'auto-analyse et tout ça, et Rachel n'avait pas ça. Et elle avait cette capacité de présence, d'être dans le moment qui était vraiment sublime, en fait, je dirais. Évidemment, un rôle difficile. Oui, un rôle difficile. Heureusement, Rachel, de par son passé, parce qu'elle vient de la rue et qu'elle a vécu des choses également très difficiles dans sa vie personnelle, a su puiser dans son passé de façon très Stanislavskienne et d'aller mettre ça, projeter ça à l'écran, je crois. C'est l'histoire des enfants soldats, c'est l'histoire de cette violence et en même temps, c'est un film d'espoir, c'est une sorte de conte. Oui, effectivement, ce que j'ai souhaité, c'est de superposer un peu, comme je l'ai constaté en faisant des recherches sur le film, cette espèce de guerre, mais en même temps, qui est superposée à des histoires d'amour, à des destins, à des désirs très simples d'aimer, de fonder une famille et tout ça. Et c'est une réalité que je trouve qu'on n'avait pas exposée au cinéma. On avait seulement montré cette espèce de vue nihiliste sur la guerre en Afrique. Et la réalité que j'ai découverte en faisant mes voyages était tout autre. Oui, c'était enfant soldat. Il y a évidemment, je vous le dis, de cette histoire d'amour parallèle, c'est-à-dire l'espoir que toujours l'amour, il y a un magicien qui est près d'elle, mais en même temps, il y a cette terrible réalité de devoir apprendre à tuer. Oui, effectivement, pour le film, je crois qu'il était important de faire le film sans complaisance, à la fois de montrer le minimum de ce qu'il fallait montrer pour la violence, pour comment les enfants soldats sont endoctrinés, et pour donner encore plus de force, je crois, à la résilience, j'espère. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le film, les spectateurs se surprendent souvent à rire beaucoup des histoires, justement, de la vie de tous les jours pendant le film. Oui, la vie de tous les jours, la simplicité et en même temps, l'horreur absolue de la guerre. Elle est présente. Oui, je crois que les guerres post-modernes, qui sont souvent plutôt intestines qu'entre États, font partie de la vie de tous les jours dans plusieurs pays, notamment au Congo, et il y a tout un mélange de réalités qui se chevauchent, notamment l'existence de la magie et l'existence de la guerre, les croyances religieuses et les mandats politiques. Tout ça se mélange et crée un monde vraiment étrange qui est existant actuellement au Congo. Kim Nguyen, vous vous êtes basé sur des témoignages vrais. J'ai fait beaucoup de recherches au cours de la rédaction du scénario. Notamment, j'avais lu sur un jeune enfant soldat du nom de John McToo qui est en Birmanie. Il avait neuf ans et il s'est réveillé un jour. Il a dit, je suis la réincarnation de Dieu. Suivez mes enseignements et vous ne mourrez pas. Il a guidé une armée de plus de 100 personnes. Il avait neuf ans. Il fumait des cigares tous les jours et on le transportait parce qu'on avait peur que ses visions soient salies par le sol. C'était la base de cette recherche autour de ce film. Ça m'a profondément marqué parce que j'ai trouvé que dans la vie de tous les jours, dans notre contemporanité, une histoire qui frise la tragédie grecque, mais qui est vraie, qui n'appartient pas au mythe. Vous allez, je le disais, présenter ce film à Kinshasa, au sommet de la francophonie. Plusieurs projections, à l'endroit même où vous l'avez tourné. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Je suis très curieux et je n'ai aucune idée de comment le film va être reçu et j'espère qu'il le sera bien. Mais j'y vais avec beaucoup d'émotion parce qu'on ne savait pas si on allait réussir à revenir à Kinshasa pour présenter le film. Le pays présente son lot de difficultés pour retourner, pour organiser des projections et que le sommet nous invite pour présenter le film. C'est vraiment un très beau privilège. Vous avez pu tourner librement? Librement est un bien grand mot. Je crois que c'était un tournage complexe qui a dû être sécurisé également avec des armées et tout ça. À un certain point, on a eu des... On devait utiliser pour la première fois des armes, des kalachnikovs. On a fait éclater 30 armes en même temps. On avait envoyé des annonces à la radio, à la télé. Mais malgré tout, il y a eu à un certain point une armée qui voulait être sûre que ce n'était pas des rebelles qui a foncé sur nous avec une vingtaine de véhicules et des soldats armés. Mais sauf que ce n'était pas pour le plateau. C'était des vrais militaires. On a eu peur. Mais un de nos collègues s'est interjecté, il s'est mis devant les véhicules et on est en vie. Merci, Kimène Guyenne. Rebelle, sorti au mois de novembre en France. Il est donc présenté au sommet de la Franconvenie de Kinshasa après avoir obtenu, en plus de l'ours d'argent pour sa comédienne, le Tribeca du Festival du film pour le meilleur film de l'année 2012. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501